C'est-à-dire que maintenant, chaque jour, il y a des informations qui nous concernent personnellement. Imaginez-vous que vous avez une chaîne qui s'appelle Khatsotlaïla, qui s'appelle Idbodédout, qui s'appelle Tchikunaklali, qui s'appelle Rabinahman TV, d'accord ? Ça s'appelle Rabinahman TV. Maintenant, vous vous prenez cette chaîne de Rabinahman TV et vous allumez. Et maintenant, le speaker, il vous dit « Bonjour, Monsieur Antel. Alors, voici pour vous, voici l'émission pour vous qui vous concerne pour la journée. » Donc là, actuellement, vous vous trouvez dans un supermarché. Vous avez entendu, il y a une personne à côté de vous, là, qui est juste à côté de vous. Et elle a dit à son fils « Pourquoi tu t'éloignes de moi ? » Donc, voilà. C'est-à-dire qu'Hachem, il voudrait vous demander pourquoi vous éloignez, qu'est-ce qu'il y a, est-ce qu'on peut faire quelque chose pour vous, etc. Imaginez-vous que vous ayez une chaîne de télévision comme ça, pour vous, seul, que pour vous. Il n'y a personne qui peut rentrer dans cette chaîne-là que vous. Elle est faite pour vous et toutes les émissions qu'il y a, 24 heures sur 24, elles ne sont faites que pour vous. C'est tout. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire, non, si on avait ça. Mais on l'a. On l'a. C'est notre vie. C'est ça, notre vie. C'est la chaîne TV. La chaîne TV qui est adaptée à notre vie, qui nous suit sans arrêt. Il y a des journalistes qui nous suivent sans arrêt, qui sont connectés, bien sûr, abonnement gratuit, ça c'est sûr. Et ils nous suivent partout, 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 partout. Ils nous informent sans arrêt sur ce qui se passe avec nous, avec notre âme, avec Hachem, avec les Tzadikim, avec notre famille, avec la Torah, avec le monde. Par rapport à nous, tout simplement.